Comme chaque jour en cette fin d'année, BFM TV donne un coup de projecteur sur une association. Aujourd'hui, l'école à l'hôpital qui donne des cours gratuits aux jeunes malades hospitalisés à Paris et en Ile-de-France. Reportage signé Marion Rueau. Les chefs de file de ce courant romantique, c'est Chateaubriand. Aujourd'hui, c'est cours de français pour Chloé. Au programme, les courants littéraires. Chloé est en première aile et depuis son hospitalisation, il y a deux mois, elle étudie à l'hôpital. Pas question pour elle de louper les cours, d'autant plus que cette année, elle prépare le bac français. Grâce à l'association L'école à l'hôpital, elle garde un lien avec sa scolarité. Je ne peux pas laisser en suspens mes études. Il faut que la vie continue parce qu'on est à l'hôpital. On n'est pas non plus dans une bulle. Il faut aussi s'ouvrir sur l'extérieur parce que l'ambiance de l'hôpital, ce n'est pas franchement gai tout ça. Avec le coup, on peut vraiment penser à autre chose. Des cours individuels et gratuits de 10 à 30 minutes environ en fonction de la fatigue de l'élève. Les enseignants bénévoles s'adaptent au programme et à l'envie des étudiants. Un soutien intellectuel mais aussi moral qui rassure le jeune malade. Il n'est pas dans une classe à devoir suivre, il n'y a pas le bruit de la classe, il n'y a pas le stress, le regard des autres. Le regard des autres est extrêmement important, surtout pour des ados. Sur l'année 2013-2014, plus de 4000 jeunes ont bénéficié de cours dans une quarantaine d'hôpitaux à Paris et en Ile-de-France. Pour aider l'association à continuer, en plus des dons financiers, elle recherche toute l'année des enseignants bénévoles.